C'est la demande d'un moratoire sur le retrait des terres agricoles cultivées au parc national des îles de Boucherville. J'ai lu dans le cahier en arrière que ça, c'est à cause que la Société des établissements plein air du Québec a avisé les agriculteurs qu'il y avait sur les îles qu'ils devront cesser leur pratique agricole. Je voudrais savoir pourquoi cette société-là a demandé aux agriculteurs qu'ils cessent leur pratique agricole. C'est quoi les raisons qu'ils donnent? Je voulais répondre, oui. C'est un dossier que je connais bien. Merci pour votre question. En fait, ce qu'on s'est expliqué à la Ville de Boucherville, parce que la Ville de Boucherville, on a adopté une résolution similaire qui demande un moratoire. La Ville de Boucherville est favorable au maintien de l'agriculture. On pense que l'agriculture urbaine, périurbaine, c'est important. Ça permet que les animaux qu'on mange soient de proximité, qu'il y ait moins de traces de CO2 de rattachés au transport. Je pense que c'est la tendance également. Quand on regarde le plan métropolitain d'aménagement et de développement, on voit, comme on le dit dans les considérants dans le 1.24, qu'on doit accroître de 6 % de superficie. Alors, les îles de Boucherville, c'est devenu un parc national, parce qu'à l'époque, dans les années 70, il y avait un projet immobilier important de l'ampleur de l'île des Sœurs qui était projeté. Donc, Yvon Julien, qui était maire, avait réussi, maire de Boucherville, avait réussi à convaincre le provincial d'arrêter ce développement-là et d'en faire un parc national. C'était une bonne idée. Et qui dit parc national-provincial, bon, c'est la CEPAC, la Société d'exploitation des parcs du Québec, qui en est responsable. Ce qu'on se fait dire par la CEPAC, c'est que les parcs nationaux au Québec, il n'y a pas d'agriculture dedans. Et ils veulent même faire un camping dans le parc qu'ils vont faire. Au dernier budget bachant, il y a eu des budgets d'alloués pour les terrains de camping, ce à quoi la ville de Boucherville, unanimement, on est opposé. Alors, on trouve ça très malheureux qu'il y ait présentement des agriculteurs qui relèvent, année après année, le défi de cultiver ces terres-là, parce que c'est quelque chose. Ça prend des familles qui ont l'expertise, qui sont prêtes à investir, et quand ils veulent négocier avec les prêteurs, c'est de plus en plus difficile, parce que, bon, il y a une échange qui arrive. Alors, la CEPAC dit que les terres devaient être rétrocédées au fur et à mesure que les années s'écoulent pour qu'en 2016, il n'y ait plus d'agriculture, sous prétexte que dans les parcs provinciaux, il n'y aurait pas d'activité agricole. Au fédéral, ils ont réintroduit l'activité agricole dans les parcs. En Europe, compte tenu que le territoire est limité, dans les parcs provinciaux, bien, nationaux, il y a de l'activité agricole. Donc, quant à nous, c'est un non-sens. Ça fait plusieurs fois qu'on essaye de convaincre la CEPAC, de convaincre le ministère d'arrêter la rétrocession des terres. Bon, là, ce qu'on demande, c'est un moratoire. C'est un moratoire, c'est-à-dire, avec les objectifs qu'il y a au PMAD, parce que ça vient vraiment mettre l'emphase comme quoi l'agriculture urbaine, périurbaine, c'est d'actualité, c'est important. Alors, si on permet que cesse l'agriculture sur les îles de Boucherville, non seulement on n'augmente pas de 6 %, mais en partant, on baisse de 6 %. Alors, le moratoire, c'est pour penser plus globalement comment on voit l'activité agricole dans l'agglomération, comment on veut la faire, et se donner du temps pour réfléchir plus haut que de négocier avec la gâchette sous la table. que la résolution de Boucherville sur le maintien de l'agriculture ou le moratoire s'accompagne d'une pétition de 3 500 signataires qui a été recueillie l'été dernier. Donc, il semblait aussi y avoir un intérêt de la population d'aller vers le maintien de l'agriculture. Merci pour votre question. Merci, M. Macron. Merci.